Salut à toutes et à tous, vous êtes toujours en direct sur France TV Slash ici au Palais d'Ina à Paris pour la Convention citoyenne pour le climat. Vous venez de suivre avec Adrien pendant toute la matinée le groupe de travail Se Nourrir et ses experts qui ont été interrogés par les citoyens tirés au sort. Et aujourd'hui sur le plateau pour venir un peu débriefer avec moi et faire le point sur où on en est, j'accueille Loïc Blondiot et Héloïse. Loïc Blondiot, bonjour. Vous êtes chercheur, professeur à la Sorbonne, vous êtes spécialiste des questions liées à la démocratie et vous êtes par ailleurs membre du comité de gouvernance de cette Convention citoyenne pour le climat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous aussi Héloïse, bonjour. Bonjour. Héloïse, vous êtes citoyenne tirée au sort, vous faites partie des 150 citoyens tirés au sort et vous étiez ce matin dans le groupe de travail Se Nourrir. Merci aussi Héloïse d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes en direct évidemment sur France TV Slash, on répond à vos questions. N'hésitez pas à en poser, on est là pour échanger avec vous, bien entendu. Je vais commencer par vous Loïc Blondiot. Hier dans la présentation de ce week-end, de cette cinquième session, on a entendu le rapporteur général parler de phase d'atterrissage. On est à quel moment dans ce processus de la Convention citoyenne ? L'atterrissage proprement dit, ce sera le vote. Ce sera le sixième et le septième week-end, vote plus écriture des propositions de loi. Là, on est vraiment dans la préparation, dans l'approche, dans la sortie du train d'atterrissage, c'est-à-dire dans l'écriture des propositions qui seront soumises au vote. Donc c'est vraiment un moment essentiel parce que c'est le moment où on capitalise sur tout ce dont on a parlé, sur toutes les auditions qui ont été faites. Mais c'est le moment aussi où les tensions se révèlent entre les citoyens. Tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'a pas le même point de vue sur les choses. Et ce groupe qui, pour l'instant, était parfaitement uni, peut et risque, ce n'est pas sûr que ça arrive, mais risque un peu de se déchirer. Héloïse, c'est quelque chose que vous ressentez, ça, cette pression qui monte peut-être un peu ? Depuis le début, on a des différences quand même entre nous sur nos avis, notamment sur la justice sociale, par exemple. Et là, en ce moment, c'est quelque chose qui revient beaucoup puisque, comme on dit, les mesures sont en train de plus de se préciser. On est sur quelque chose de plus en plus concret. Et en effet, on voit que le groupe commence un petit peu à, je dirais peut-être pas à se diviser, mais à affirmer les différents avis. Il y a quand même des échanges entre vous. Vous arrivez à en discuter. Ce n'est pas brutal comme opposition. Comment ça se passe d'ailleurs concrètement ? Non, je pense que justement, on arrive maintenant à tout se respecter. Et c'est vraiment le gros point positif que je retiens, que maintenant, tout le monde arrive à s'écouter. On ne comprend pas forcément l'avis de chacun et chacune, mais on essaye le plus possible. Et je pense que c'est le plus important pour réussir à aboutir sur des propositions qui représentent les 150. Oui, c'est ça la force d'un dispositif citoyen. C'est-à-dire qu'on peut se dire vraiment des choses de manière très franche, mais dans un climat qui n'a rien à voir avec les assemblées politiques classiques. C'est-à-dire qu'il est vraiment dommage que les députés qui étaient hier dans les travées pour assister à la plénière ne puissent pas suivre les discussions. Parce qu'on a la démonstration ici qu'une délibération peut avancer avec du conflit, mais sans aucun mépris des uns pour les autres et dans un climat de confiance et de bienveillance qui est tout à fait exceptionnel. Alors, Loïc Blondieu l'a abordé. Il y a des politiques qui sont venues hier, notamment pendant la session d'ouverture pour écouter les citoyens. Des politiques importantes. On a vu des députés, des délégations de députés de plusieurs commissions concernées par le sujet. La maire de Paris, Anne Hidalgo, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Vous avez le sentiment, Héloïse, que les politiques commencent à prendre au sérieux la Convention citoyenne ? Je pense encore qu'on a un essai, qu'on a un test et qu'on est en train de montrer qu'est-ce que c'est qu'une démocratie participative. Et c'est là où on voit notre force et où on comprend qu'en fait on est la prise d'un certain intérêt, puisqu'on est quelque chose qui ne s'est jamais passé. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau à partir de la session 5 ? C'est parce que le président de la République est venu la dernière fois ? À quoi c'est dû, ça ? Non, je pense que tous les acteurs du monde politique ont compris que le président a de fortes chances de tenir sa promesse, de leur transmettre à l'Assemblée ou au référendum les propositions des citoyens. Donc ils commencent, et c'est parfaitement rationnel et naturel, à s'intéresser à ce qui va en sortir. Ils sont attentifs. Ils sont peut-être un peu inquiets. Certains ne se font pas d'illusions sur ce que ça va produire et d'autres ont aussi peur qu'il y ait des mesures radicales qui soient produites par les citoyens. Pour l'instant, on n'en sait rien. Pour l'instant, on est encore dans la phase de définition des propositions. Mais ce que dit Héloïse est très juste. On est dans un prototype. On n'a jamais fait ça auparavant. Et là, on est en train d'expérimenter aussi des difficultés. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, des sujets qui auraient très certainement mérité beaucoup plus de week-ends encore. Parce qu'en fait, ce qu'on a demandé aux citoyens, c'est de franchir l'Himalaya, de monter l'Himalaya. Et ils y arrivent. Ils y arrivent. Mais c'est incroyablement compliqué. Et ça, c'est une leçon pour nous, spécialistes de la démocratie participative. On avait mis en place des assemblées citoyennes, mais dont aucune n'avait ce niveau d'exigence, n'avait ce cahier des charges, qui est quand même incroyable, proposer des politiques et des stratégies politiques pour diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre. C'est tout à fait insensé. Moi, je propose qu'on dise, mais si on avait mis 150 politiques ou 150 ingénieurs pour résoudre cette question, eux aussi auraient rencontré des difficultés incroyables. Héloïse, du coup, le pouvoir politique, législatif, etc. va se retrouver avec vos propositions pour en faire quelque chose. Vous pensez que c'est eux qui attendent le plus de vous ou c'est vous qui attendez le plus d'eux ? Je pense que c'est réciproque parce que je pense qu'ils risquent d'être étonnés par certaines propositions qui vont sortir. Mais je pense que toutes les propositions qu'on va sortir, elles auront été dans un cas déjà dit par des experts, par des chercheurs, puisqu'on se base vraiment sur l'expérience de tous les gens qui nous encadrent. Et je pense que c'est ça aussi qui est important aujourd'hui de se dire. Les 150 vont proposer des mesures qu'on espère structurantes. Alors là, ce matin, pendant le groupe Se Nourrir, qu'on a pu suivre en direct sur France TV Slash, vous avez reçu des acteurs économiques notamment. Vous avez reçu un représentant du monde agricole de la FNSEA, un représentant de Carrefour, pour commencer à leur présenter vos premières pistes de propositions. C'est un peu le moment de la confrontation. Comment ça s'est passé pour vous ? Je pense que c'est toujours important d'avoir les deux points de vue. On a la chance d'avoir deux intervenants dans différentes cases. Par exemple, là, on avait l'acteur de Carrefour et l'agriculteur. Et je pense que ça, c'est super important pour que chacun puisse se faire son avis. Puisqu'on va devoir voter pour ces propositions, c'est là où on voit l'intérêt d'avoir cette confrontation. On voit les intervenants ce matin. J'ai eu l'impression qu'ils parlaient beaucoup des difficultés à agir à cause de... Alors, il y a tout qui passe. Il y a l'Union européenne, il y a le manque de moyens, il y a la mondialisation, etc. Est-ce qu'on n'en demande pas trop aux citoyens ? On leur demande de produire des mesures réalistes. Et là, ce matin, c'était l'épreuve de réalité, c'est-à-dire la confrontation d'idées qui, sur le papier, peuvent se tenir, en leur cohérence, à leur future modalité d'application. C'est-à-dire qu'on a eu affaire aux acteurs dont l'activité va être contrainte par les mesures qui sont envisagées. C'était absolument essentiel de faire ça. Et rétrospectivement, je crois que cette matinée, parce qu'on a eu des banquiers, parce qu'on a eu des chefs de grandes entreprises, parce qu'on a eu des syndicalistes, parce qu'on a eu ce type de miroir, je pense que ça va enrichir considérablement le processus. Il y a un petit risque. C'est que, et je l'ai vu dans un des groupes, les groupes évoluent de manière assez différente. Le groupe se nourrit. Bon, voilà, vous avez eu la chance de pouvoir le voir. Ce serait, dans l'idéal, idéal de pouvoir voir tous les groupes en même temps. Mais c'est compliqué. Dans certains groupes, il y a aussi des acteurs extérieurs qui ont dit « ça, c'est vraiment pas possible. » « Ça, c'est vraiment pas possible. » Et alors, les citoyens, ils disent quoi ? Alors, on va voir ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, on va voir si les citoyens vont renoncer, ou s'ils vont aller chercher ailleurs de l'information. Parce qu'il y a une grande diversité des gens auxquels ils sont confrontés. Ce qui serait terrible, c'est qu'ils soient soumis à un seul point de vue. Oui, c'est ce à quoi j'allais réagir. La diversité des intervenants, je pense que c'est le plus important. On ne peut pas se faire son avis critique sur un sujet si on n'a pas la diversité des informations et des intervenants. Là, on a eu la chance d'avoir des syndicalistes, des experts, qui nous ont dit leur avis, en nous précisant que c'était le leur, et que le nôtre pouvait totalement être différent. Et je pense que c'est aussi ici la richesse qu'on a, en fait, d'avoir cette diversité d'informations. C'est marrant parce que nous, en direct, on interagit avec les internautes qui sont nombreux à se poser la question de est-ce que les citoyens sont téléguidés ? Est-ce qu'il y a des lobbies ? Est-ce qu'ils sont influencés ? Et à chaque fois qu'on vous entend, il y a une hauteur critique qui est très importante et très impressionnante. Vous avez l'impression d'être influencée par des lobbies, par des trucs comme ça ? Par des lobbies, pas trop. Mais je pense qu'on est influencée par tous les gens qui viennent nous voir, forcément, en fait. C'est quelque chose que vous cherchez. Oui, c'est justement à soi que la discussion derrière. Donc, on a la discussion avec les intervenants, mais on a aussi beaucoup de discussion derrière entre nous, entre petits groupes au sein de notre groupe Se Nourrir, mais aussi avec les autres personnes des autres groupes. Et je pense que ça, c'est important pour bien que, par exemple, si le mec de Carrefour, il nous vend son poulet en disant que c'est sûr, tout va être bien, les autres personnes nous disent, ah oui, mais regarde, celui-là, ça n'allait pas, ça, ça allait. Et c'est là qu'on retrouve aussi la richesse des différents points de vue de la Convention. Alors, Leïc Blondiot, ils sont naïfs et influençables, nos citoyens ? Alors, il ne faut pas sous-estimer les capacités critiques des citoyens. C'est-à-dire qu'on a une très grande diversité de citoyens, et il y en a à qui on ne la fait pas. Il y a, parmi nos citoyens, on a des gens qui ne l'affichent pas en permanence, mais qui ont été gilets jaunes, qui ont une défiance, a priori, à l'égard de toute forme d'autorité. Et ces gens-là, ils se font entendre dans la Convention. Et puis, ce que soulèvent vos internautes est très juste. C'est-à-dire que la condition de légitimité d'un dispositif de ce type, c'est l'impartialité de l'organisation. Et il faut que nous, nous ayons des réponses à ça. Et je pense que les réponses, on les a. On les a dans la diversité du comité de gouvernance, dans le fait que certains citoyens viennent au comité de gouvernance pour observer la manière dont on prend nos décisions. Elles sont aussi dans la liste, tout simplement, des experts qui sont auditionnés. Cette liste, on la trouve sur la notice Wikipédia de la Convention. Donc, vous pouvez savoir qui les citoyens ont-ils entendu. Et ça, c'est, à notre avis, notre assurance, première assurance. Et puis, dernière assurance, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est hyper important. Il y a 25 chercheurs embarqués. C'est-à-dire que, lors de chaque session, il y a 25 chercheurs qui viennent observer. Il y a les journalistes, mais il y a aussi les chercheurs. Et les chercheurs, selon moi, sont les garants de ce que, dans les discussions de petits groupes, il n'y a pas de tentative de manipulation. Je sais à quel point ce serait facile de manipuler des groupes de citoyens par des techniques d'animation. Ces chercheurs-là, en fait, ils pourront témoigner, ils peuvent témoigner si la chose existe ou pas. Il y a une prise au sérieux de la Convention de plus en plus impressionnante, notamment dans le grand public. On a parlé du nombre d'articles dans les journaux. Alors, on a toujours l'impression qu'on n'en parle pas assez de la Convention citoyenne dans les médias. Nous, on fait ce qu'on peut, mais je me rends bien compte que c'est difficile. Mais on a vraiment le sentiment que quelque chose a évolué dans la perception qu'en ont les gens. Alors, peut-être que c'est le fait que le président de la République soit revenu à la précédente session à en parler. C'est un truc que vous sentez, vous, les citoyens, ça ? On a été beaucoup médiatisés, en effet, lors de la présence du président de la République. Donc, forcément, les médias ont beaucoup parlé de nous. Et après, on s'est fait interroger chaque citoyen un peu dans sa région, avec des articles de journaux, justement, un peu plus locaux. Et je pense que c'est ça qui a permis aux gens de s'intéresser à la diversité des profils qui étaient dans la Convention. Et du coup, plus facilement de croire que les propositions qu'on propose seront dans l'intérêt des citoyens français. Il y a une grande question, évidemment, qui nous est beaucoup posée par les internautes. C'est à quoi tout ça, ça va servir ? Est-ce que le président de la République et le gouvernement derrière vont changer les choses, vont s'en foutre, vont dire si ça ne va pas dans notre sens, on laisse tomber ? Héloïse. La question, est-ce que c'est une illusion politique qu'elle se pose ? Et je pense qu'elle se pose vraiment pour chacun d'entre nous. Il y en a qui croient dur comme fer que ça va passer. Moi, personnellement, je n'en sais rien. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que ça va passer. Je pense que ça aura des effets concrets sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Je sais que nous, on aura fait le travail. Le but de cette convention, c'est de répondre au cahier des charges qui nous a été demandé. Et on va faire ce travail pour essayer de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, une fois qu'on l'aura fait, si le gouvernement ne réagit pas à nos propositions, je pense que le président de la République aura des confrontations avec les citoyens auxquelles il aura promis quelque chose et il n'aura pas répondu à sa promesse. Ça aura de toute façon des effets. Comme tous les dispositifs participatifs dont les autorités politiques ne prennent pas en compte, ça a quand même l'effet, alors peut-être négatif, mais de produire beaucoup de frustration, beaucoup de déception. Et pour moi, ça aura l'effet principal si jamais, plaçons-nous dans l'hypothèse où le gouvernement fait comme il l'a fait avec le grand débat. C'est-à-dire qu'il s'assoit complètement sur ce qu'ont dit les citoyens. S'il réédite ça cette fois-ci, il aura démontré qu'il ne peut pas accepter la démocratie participative. C'est-à-dire qu'elle n'est pas conciliable avec le régime politique tel qu'il fonctionne actuellement. Et ce sera déjà un effet concret de la Convention. Nous, on a vraiment mis tous les moyens en place, comités de gouvernance, citoyens qui bossent. Franchement, ce matin, j'étais encore ébahi par le niveau d'investissement. Personne ne regarde son portable. Personne. On sent que l'attention, elle est totalement focalisée chez les citoyens. Nous, on a fait le job. S'ils ne le font pas, c'est vraiment à leurs risques et périls. Et pour la démocratie, ce sera une très, très mauvaise nouvelle. Il y a David Paga qui nous dit que tout ça est rendu possible parce que les citoyens ne sont pas attachés à quelconque parti. C'est quelque chose que vous voyez, le côté non-partisan dans la Convention citoyenne ? Ah non, je ne pense pas. En fait, je pense qu'on est tous engagés à notre niveau. Du coup, il y a des gens avec parti, il y a des gens sans parti. Mais je pense que le plus important, c'est qu'on ne parle pas politique au sein de la Convention. On parle vraiment dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est ça, le but principal et ce qui anime nos discussions. Je pense que ça, c'est important. Mais la neutralité politique de la Convention, elle est représentée comme ça. Mais la neutralité politique des citoyens, un à un, je pense qu'elle n'est pas... C'est la légitimité de cette Convention dans la diversité de ses profils, c'est ça ? C'est-à-dire que les citoyens sont placés dans une position de ne se préoccuper que de l'intérêt général. Ils ne sont pas liés... Il y en a aussi qui travaillent dans des entreprises. Il y en a qui travaillent dans... Voilà, qui ont des intérêts. Mais je vois comment ils mettent à distance ça pour se situer du point de vue de l'intérêt général et de ce qui permettra au final de parvenir à la solution. Moi, je suis vraiment frappé par ça. Alors que ce n'est pas du tout le cas dans les assemblées classiques. Ce n'est pas du tout le cas. En fait, forcément, on est là pour défendre. On est là pour arc-bouter sur un programme ou sur des intérêts. Et en fait, l'enjeu, c'est de les faire passer. Là, je crois que les citoyens sont totalement détachés de ça. Alors, on dira que c'est peut-être une position très artificielle. Parce que pour parvenir à ça, on les a mis dans une situation qui est artificielle. Mais il faut revendiquer cet artifice d'égalité. C'est la condition pour qu'on ait une petite chance que ce qui se débouche aille dans le sens de l'intérêt général. C'est vrai qu'il y a Marti qui dit qu'on ne sentait pas trop l'urgence climatique chez les intervenants, ceux qui sont intervenus ce matin. Et on la sent beaucoup plus chez les citoyens. Du coup, il y a un côté tirage de sonnette d'alarme. C'est passé surtout par la première... Je me souviens de la première session où la majorité des citoyens avaient dit qu'on s'est pris une claque. Et je pense que cette expression, elle revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on veut agir de cette manière-là et qu'on réagit aux intervenants en posant des questions bien dans cet intérêt-là. J'ai une question, une dernière pour tous les deux. Qu'est-ce qui fera, selon vous, que l'exercice sera réussi ? Héloïse. À la fin de tout ça, dans un an, mettons un an plus tard, c'est quoi les critères sur lesquels on pourra se dire « Ok, ça a réussi ». En fait, je ne sais pas si on attend une réussite concrète. On a, nous, ce qu'on désire, je pense... La question, c'est pour toi. Les 150 citoyens, c'est que les propositions, elles passent. C'est que les propositions, elles aient un effet structurant sur nos baisses d'émissions de gaz à effet de serre. Mais je pense que dans tous les cas, cette convention, elle aura apporté plein de choses au niveau politique, sur l'expérience d'une démocratie participative, et plein de choses, moi, après, sur le plan personnel, au niveau des connaissances et du rapport avec les autres. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui, le plus important. Loïc Blondiaud ? Oui, c'est une question vraiment impossible. Elle aura réussi... Alors, il y a plusieurs niveaux de réussite. Elle aura réussi complètement si elle est allée jusqu'au bout, et si, en plus, la décision qui va suivre, ce n'est pas les citoyens de la convention qui vont la prendre, c'est le peuple tout entier en cas de référendum, ou c'est l'Assemblée. s'il y a là une confirmation de l'ensemble du processus. Elle aura réussi aussi si le président joue le jeu et s'organise une confrontation par la suite entre la démocratie représentative et la démocratie participative, telle qu'elle a été expérimentée ici. Mais elle aura réussi de toute façon parce qu'en fait, on aura démontré que d'un point de vue de la procédure, uniquement de la procédure, pas des résultats, la chose est possible. Et qu'après, le problème ne réside pas dans la capacité des citoyens à produire des solutions d'intérêt général, mais dans la capacité du système politique à accepter cette logique. Et elle aura un peu aussi réussi, je pense, si elle aura été un vecteur d'information pour une partie de la population. Et je pense que ce serait déjà aussi une grande réussite. Et vous, pour vous, qu'est-ce qui fera que cette convention aura réussi ? Posez-vous la question. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces lives. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à la convention citoyenne. Tant mieux. On vous retrouve demain en fin de matinée pour la reprise des travaux. On fera des plateaux avec vous, avec encore plus de citoyens tirés au sort. Et on débriefera ce week-end. Merci à vous d'avoir suivi cette émission sur France TV Slash et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada